A l'automne 2014, le syndicat démarre un des plus gros chantiers d'assainissement de son histoire, le dévoiement du collecteur intercommunal initial sur la commune d'Aulinville. Cette canalisation en béton, d'un diamètre de 800 mm, construite dans les années 60, achemine les eaux usées depuis Breuillet jusqu'à la station d'épuration d'Aulinville, avant de repartir jusqu'à Atismonce et au-delà, vers la station d'épuration de Valenton, dans le Val-de-Marne. Entre le lavoir d'Aiglie et la Nationale 20, cet émissaire est implanté sur une étroite bande de terrain entre l'orge et la bouelle de Beaumireau. Ce collecteur passe aussi sous domaine privé, au milieu de pâtures et de champs, et il est inaccessible et donc inexploitable. Donc on ne peut pas le curer, on ne peut pas le sculpter, et voilà. Et donc il a été décidé de le dévoyer. Les études qu'on en a faites en amont, là où il est accessible, ont montré qu'il était plutôt fuyard et plutôt en mauvais état. Donc il n'y a pas de raison qu'elle, sur la partie avale, il soit en bon état. Par ailleurs, effectivement, en entrée de station d'épuration, on constate aussi quand même beaucoup d'arrivées d'eau claire. Donc il est fort probable qu'effectivement ce secteur-là, même s'il n'a pas pu être sculpté, soit en mauvais état. Une nouvelle canalisation de 1400 mètres va donc être posée, cette fois-ci sur le domaine public, avenue d'Aiglie, puis le long de la Rémarde, chemin de Saint-Arnoux, jusqu'à la station d'épuration de la ville. Mais pour respecter l'écoulement gravitaire des effluents, en s'éloignant du fond de vallée, le nouveau connecteur devra s'enfoncer plus profondément dans le sol. Donc on s'approfondit, ce qui fait que dans ce cadre-là, en partie avale du projet, on atteint des profondeurs jusqu'à moins 14 mètres par rapport au terrain naturel. Techniquement, il est extrêmement compliqué de réaliser une tranchée à ciel ouvert à 14 mètres de profondeur. Donc effectivement, on a choisi la technique du micro-tunnel par fonçage. Poursuivre le tracé défini, permettre la mise en place des éléments de la canalisation et procéder à l'entretien du tunnelier, une douzaine de puits sont tout d'abord creusés tous les 100 mètres. Donc c'est la technique du havage, c'est-à-dire qu'on descend des éléments enterrassant au milieu et par la gravité, les éléments coulissent dans le terrain et des opérateurs en font mille de terrain. L'arrivée du micro-tunnelier sur le chantier est prévue début janvier et la pose du nouveau collecteur va alors pouvoir démarrer.